Bonjour à tous et bienvenue dans les dos du FNAK Gaming Network. Au sommaire de cette émission, une date de sortie pour Défiance, l'arrivée de Killer is Dead dans nos contrées, des détails sur The Witcher 3 et enfin le réalisateur du film Warcraft annoncé dans les news. Nous vous avons préparé une preview exclusive de Splinter Cell Blacklist ainsi qu'un test de Dead Space 3 et enfin nous finirons par le tout nouveau trailer de Bioshock Infinite. Installez vous bien parce que l'hebdo 23 c'est parti ! Le studio Tryon World annonce aujourd'hui que Défiance, un MMO TPS très ambitieux sortira partout dans le monde le 2 avril 2013 sur Xbox 360. Le jeu proposera ce que l'éditeur appelle une expérience transmedia puisque le déroulement de la série TV éponyme diffusée sur la chaîne Syfy et les résultats des parties online seront a priori intimement liés. Pour mémoire, un trailer live action avait été dévoilé. Killer is Dead est le prochain jeu de Grasse aux Peurs, studio récemment racheté par l'éditeur Gungo Online. Jusqu'à présent, nous n'avions aucune information sur l'arrivée du jeu sur notre territoire. Alors que Ixid s'occupera d'éditer le jeu aux Etats-Unis, c'est Deep Silver, la filiale de Koch Media qui éditera le jeu en Europe. Le jeu est prévu pour cet été et laissera le choix aux joueurs du doublage vocal, anglais ou japonais. Une bonne nouvelle pour les amateurs de doublage japonais. The Witcher 3 à Wild Hunt n'est désormais plus un secret et est officiellement annoncé sur PC et toutes les plateformes haut de gamme disponibles en 2014. Qui a dit Xbox 720 ou PS4 ? Côté jeu, The Witcher 3, Wild Hunt nous promet un monde totalement ouvert et 20% plus grand que celui de Skyrim. Rien que ça. Il faudra environ 40 minutes à cheval pour le traverser de bout en bout. Mais ne vous attendez pas à pouvoir partir en exploration lointaine dès le début du jeu car le niveau des monstres est fixe. Le scénario est de plus non linéaire, le concept existait déjà dans les deux jeux précédents dans The Witcher mais on nous promet cette fois d'aller plus loin. Par exemple si le joueur ne juge pas nécessaire d'aider les habitants d'un village contre les bandits qui les harcèlent, le village finira par être déserté. Voilà en tout cas un programme très ambitieux pour The Witcher 3 Wild Hunt qui bien sûr ne manquera pas de nous offrir de bien jolis et détaillés graphismes qui émerveilleront vos mirettes. La nouvelle était attendue depuis 2006 ! Blizzard a comme à son habitude fait patienter les fans. On a parlé pendant un temps de Sam Raimi qui est ensuite parti sur d'autres projets mais c'est finalement Duncan Jones qui sera aux commandes du film Warcraft. Pour rappel Duncan Jones avait réalisé l'excellent Moon suivi du très bon source code il y a deux ans. Visuellement il ne s'agira pas d'un film en images de synthèse mais bel et bien d'un film avec de véritables acteurs. La coproduction du film s'effectuerant avec Legendary Pictures à l'origine de 300, Watchmen, Sucker Punch, The Dark Knight Rises, rien que ça. On peut s'attendre à ce que tous les moyens soient mis en oeuvre pour que les effets spéciaux du film de Warcraft soient à la hauteur de l'univers de Blizzard. En plus du nom du réalisateur on apprend également la date de sortie du film Warcraft, 2015 sauf retard. Après tout Blizzard n'a pas peur de faire attendre son public et le fera savoir à Duncan Jones. Le tournage quant à lui devrait commencer à l'automne prochain. Après une présentation E3 2012 de qualité sur le stand Microsoft, suivi d'une flopée de trailers et quelques informations distillées au compte-gouttes, voici enfin la preview de Splinter Cell Blacklist, nouvelle aventure programmée le 20 août sur PC, Xbox 360 et PS3. Si Splinter Cell conviction se terminait sur des vacances bien méritées pour Sam Fisher, l'arrivée d'une nouvelle menace obligera le gouvernement américain à le rappeler et à lui donner les pleins pouvoirs, ou presque. Sa mission, traquer et éliminer The Engineers, un groupe terroriste qui en a marre d'avoir les Etats-Unis dans les pattes, une superpuissance présente dans quasiment tous les pays du monde entier à ce qui parait. C'est d'ailleurs ici que le titre du jeu entre en compte, la Blacklist fait référence à l'ultimatum lancé par les soi-disant spécialistes ingénieurs et qui pourrait bien se terminer dans le pire des cas par de multiples attaques stratégiques qui verraient les USA perdre de précieuses ressources. Côté gameplay, l'infiltration est bien entendu toujours au rendez-vous, les classiques lunettes de couleur verte et la tenue allant de pair aussi. Néanmoins Ubisoft en a profité pour revoir la formule de manière à ce que cet épisode attire les déjà fans de la série tout en faisant les yeux doux aux amoureux d'action-aventure. L'intelligence artificielle est prometteuse et joue très bien son rôle dans les deux niveaux testés. Dans tous les cas, fin de mission rimera toujours avec récapitulatif et pièce sonnante et trébuchante en quantité variable. Les années passent et force est de constater que Sam Fisher n'accuse pas le poids des ans. L'ancien retraité se déplaçait avec la malice d'un félin d'une cachette à une autre en position accroupie façon conviction et ce sans mal de dos apparent. Soit on la joue fantôme et certains ennemis sont mis hors service à mains nues, soit on exécute chaque malheureux au couteau. Cette action active le killing in motion, cher aux fans du dernier épisode, l'espion pouvant venir à bout de trois ennemis simultanément après une sélection minutieuse. Un mécanisme plus stratégique qu'il n'y parait puisqu'il est tout à fait possible de marquer les ennemis à l'avance. Reste plus qu'à tuer ou mettre hors d'état nuire un garde à mains nues et déclencher la séquence dans la foulée, effet garanti. L'inspiration des séries américaines, 24h chrono en tête, toujours au rendez-vous couplé au gameplay revu et amélioré font de ce Splinter Cell Blacklist un jeu à surveiller de très près pour tous les joueurs en quête d'infiltration grisante ou de séquences plus musclées façon jeu d'action aventure. La sortie ayant été récemment repoussée au mois d'août, nul doute qu'Ubisoft donnera un nouvel aperçu du jeu dans les mois à venir. On pense notamment au mode co-op en ligne, alors stay tuned. Ce n'est un secret pour personne, les séries à succès trouvent tôt ou tard leur limite avec un épisode qui séduit ou surprend moins que le précédent, un phénomène déjà vu avec Resident Evil, Devil May Cry ou Killzone et qui frappe aujourd'hui le survival aurore spatial de Visceral Game. Entre un effet de surprise logiquement moins présent chez le joueur et une orientation de gameplay légèrement différente chez les développeurs, ce troisième Dead Space se révèle en effet moins accrocheur que ses prédécesseurs. Mais que les fans se rassurent, il a encore de quoi leur faire passer un bon moment pas d'en main. L'aventure qui vous attend ici se déroule quelques mois après les évènements de Dead Space 2. Lassé des combats contre les necromorphes, Isaac Clarke a décidé de faire profil bas et s'est terré sur la colonie lunaire Nouvel Horizon. Seulement voilà, ses connaissances sur les monolithes sont particulièrement convoitées. Les unitologues qui les vénèrent veulent s'assurer qu'Izac ne leur nuira plus tandis que leurs adversaires de l'Earth Defense Force utiliseraient bien son savoir faire pour mettre un terme à la menace qui pèse sur l'univers. C'est donc sans surprise que l'action démarre sur les chapeaux de roue avec un affrontement entre les deux camps qui mènera à la destruction de la colonie. Commence alors un périple vers la fameuse planète qui demandera toutefois de sérieux efforts avant d'être atteinte. Les sept premiers chapitres du jeu, soit un tiers de l'aventure, sont en effet consacrés au voyage jusqu'à Tovolantis avec au programme de l'exploration de vaisseaux spatiales et quelques sorties dans le vide intersidéral. Des moments directement inspirés de Dead Space premier du nom qui s'ils parviennent à instaurer une certaine tension manquent toutefois quelque peu d'originalité. Heureusement les choses s'arrangent quelque peu une fois arrivé sur la fameuse boule de glace. Les environnements s'élargissent nettement tout en conservant quelques passages dans les lieux exigus, toujours propices à de mauvaises rencontres. Entre deux combats, vous aurez droit à quelques séquences d'exploration ainsi qu'à de petites énigmes faisant appel tantôt à vos dons de télékinésie, tantôt à votre pouvoir de stase. Pas bien méchant, ces puzzles sont toutefois les bienvenus tant l'action se montre parfois frénétique lorsque plusieurs nécromorphes surgissent de nulle part. Dans un autre registre, quelques séquences très hollywoodiennes sont de la partie de la descente en rappel au pilotage de vaisseaux spatiales en passant par le tir à partir de mitrailleuses fixes. Les occasions d'en prendre plein les yeux et les oreilles ne manquent pas. En contrepartie, le sentiment de peur savamment distillé par le premier Dead Space et déjà égratigné par sa suite se voit encore atténué, certains passages de ce nouvel opus faisant plus penser à un jeu d'action façon Lost Planet qu'à un véritable survival horror. Si l'on apprécie le nouveau système de création d'armes et d'objets, on regrette en revanche qu'il force le joueur à s'arrêter régulièrement pour fouiller son environnement, un procédé qui nuit à l'ambiance survival horror attendue dans la série. Aussi réussi soit-il sur le plan technique et sur la prise en main, Dead Space 3 souffre d'une impression de déjà joué relativement forte. La faute sans doute au premier chapitre largement calqué dans leur déroulement sur le premier volet. Si ce nouveau Dead Space offre un gameplay quelque peu surprenant qui pourrait dérouter les fans du premier volet, il se montre en revanche plus convaincant d'un point de vue purement technique. Certes on note de temps à autre quelques petits ralentissements, mais ceux-ci sont vite oubliés lorsque l'on s'attarde sur les superbes jeux de lumière et autres effets spéciaux offerts par le moteur 3D. Les necromorphes restent superbes aussi bien dans leur modélisation que dans leurs animations et les environnements traversés bénéficient d'un joli souci du détail à défaut d'être très interactif. La bande son quant à elle reste l'un des points forts du jeu avec une ambiance faite de craquements et autres bruits de métal auxquels s'ajoutent des cris de créatures difformes qui rôdent dans l'obscurité en attendant de se jeter sur vous. Les musiques ne sont pas en reste, sachant se faire entendre au bon moment pour renforcer le côté dramatique de l'action. Entendons-nous bien, Dead Space 3 est un bon jeu qui saura satisfaire les fans d'action aventure, mais il risque de décevoir ceux qui s'attendaient réellement à frémir pas d'en main. Verdict de la rédaction, 8 sur 10. Et la vente privée FNAG Gaming Network de la semaine, c'est SimCity. Le jeu est disponible à 49,90€ au lieu de 59,90€. Et pour une précommande du jeu SimCity, un billet d'avion aller-retour vers la destination européenne de votre choix, hors-taxe d'aéroport vous est offert. Toutes les modalités de cette offre sont à retrouver sur Fnac.com alors profitez-en. Et nous finissons en beauté cet hebdo avec le tout nouveau trailer de Bioshock Infinite. Alors préparez vos parachutes, jouez bien et à la semaine prochaine. et nous allons voir jusqu'à la journée de la décision. Et quoi est-ce Columbia, si n'est pas une autre arc pour une autre fois ? Il est un grand homme incroyable ! C'est un grand homme ! C'est juste un whisper. Le Lord me remue tout, mais je suis juste un problème. Donc je n'ai pas besoin. Je suis venu de vous sortir. Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je suis ? Il est venu. Tu dois aller. Tu dois aller. Je dois sortir de là ! Le Lord Judges ! Merci ! Je n'ai pas vouloir. Qu'est-ce que tu prends ? Tu hear me ? Everyone, stay calm. The Prophet for Saw this day would come. Bring us the go, and wipe away the debt.